Vivant du tout monde, Aimé Césaire, Franz Fallon, Edouard Glissant, ces hommes contemporains de ce moment des années 50, l'ont dit avec des mots de hauteur, des mots d'élévation. Il faut repenser à ce jeune inspecteur d'académie évoqué tout à l'heure, le plus jeune inspecteur d'académie de toute ce qu'on appelait la très grande France, qui était encore un empire colonial à l'époque. Quand il arrive ici à 32 ans, il a devant lui, en théorie, une grande carrière d'administrateur de hauts fonctionnaires. Et il est saisi par cette passion, par ce que va lui enseigner la Martinique, la rencontre avec son peuple, avec sa culture. Une passion professionnelle, cela a été dit, tous ces week-ends qui passaient, les écoles étaient inaugurées les dimanches. Et encore le 5 décembre 1959, après avoir construit toutes ces écoles élémentaires, ces écoles primaires, il rendait un rapport sur l'enseignement secondaire pour demander que l'on poursuive l'ensemble de ce mouvement. Il sillonnait sans cesse ce pays. Il le sillonnait en partageur de sa voix, dans un sentiment d'égalité, pas ce maître qui serait au-dessus des lèvres, mais celui qui justement partageait ses découvertes, ce que ce pays lui apprenait. Il y a eu cette conférence sur le folklore breton et le folklore martiniquais, pour montrer ce breton projeté ici, comment parfois une certaine folklorisation de l'identité d'un peuple était une façon de le soumettre, de ne pas le prendre à égalité. Et comment il voyait cette fraternité des petits pays qui peuvent en apprendre à des grandes nations trop dominatrices, trop sûres d'elles-mêmes. Il y a eu cette conférence sur l'insurrection du Sud, insurrection qui résonnait avec d'autres ébranlements de par le monde, pas seulement la commune de Paris, mais évidemment la lutte pour l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis, mais évidemment des révoltes en Algérie ou en Nouvelle-Calédonie. Au fond, ces idéaux d'égalité qui n'ont pas de frontières, dont aucune nation n'est propriétaire. Et il y a eu, cela a été dit tout à l'heure, cette conférence sur la lézarde, l'ouvrage d'Édouard Glissant. Et comment ne pas évoquer cette relation avec Édouard Glissant, qui avait fait ce geste pour les 50 ans des événements de 59, de donner ce prix littéraire, le prix Carbet de la Caraïbe, à une œuvre-vie, un homme qui n'avait jamais publié de livre, mais dont la vie était un livre, Alain Plénel, Édouard Glissant, qui nous visait comment il faut agir en son lieu tout en pensant avec le monde, comment nous changeons en échangeant avec l'autre, sans nous perdre ni nous dénaturer. Il y a, derrière toute cette histoire, trois affirmations et elles ont été dites, pardon de les répéter. D'abord, cet acte de foi dans l'école, l'école, le savoir, la connaissance, l'école gratuite, l'école obligatoire, l'école qui fait qu'il n'y a pas de fatalité, de naissance, de condition, que l'on peut y échapper, que l'on peut s'élever grâce au dévouement de tous ceux qui font l'école. Il faudrait que ce petit événement, mais qui est pour moi un événement immense, soit vu par toutes ces politiques qui, aujourd'hui, dans notre siècle troublé, pensent qu'en coupant des budgets pour les fonctionnaires, pour l'éducation, ils font acte d'avenir, non, ils croient que de destruction. L'avenir, il est là, c'est en pariant sur l'enseignement, sur l'éducation, que l'on prépare notre avenir, que l'on prépare ce partage. Je pense, et j'ai cité l'un de ses fils, tous les autres sont là, à la Fédération des œuvres laïques avec son animateur infatigable de l'époque, Hector Saé, qui a accompagné ce combat, en même temps que les jeunes militants de cette époque, je pense à Édouard Delépine, et tous ceux qui, les anciens, qui ne peuvent pas être là, qui menaient la garde à la maison Glitambre, au-dessus du lycée Selcher, qui ont mobilisé cette grève générale, où toutes tendances confondues, il y a eu cette grève des enseignants, contre son départ, où la jeunesse s'est ébranlée, et elle s'ébranlait dans cette foi dans l'éducation, dans cette foi dans l'école. Ce qui frappait cet homme, c'était l'école qui était visée, c'était ce dévouement pour l'école, contre la fatalité de la naissance, contre la fatalité des civilisations supérieures à d'autres, des peuples supérieurs à d'autres. Vous vous souvenez, pour les plus anciens, comment Alain Plenel avait tenu, à une époque où les manuels d'histoire parlaient de nos ancêtres les Gaulois, à ce qu'il y ait des manuels racontant la géographie et l'histoire de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Caraïbe, de là où l'on vit, de là où l'on vit. Alors il y a l'école, et puis il y a ensuite, et cela a été dit par le message de Jean Renaud, le dire non. C'est formidable que l'équipe enseignante ait décidé qu'il y ait aussi Christian Marajot, Edmond Véronique Pirozil, qu'il y ait aussi Julien Betsy, ici dans ce lieu, réuni avec Alain Plenel, dont le geste a été provoqué par la mort injuste de ces trois jeunes fauchés au plus fort de leur vie. Quel est cet hommage ? Il y a des grands hommes, et la Martinique en a, et des grandes femmes, ne les oublions pas. Mais nous savons tous que l'histoire des peuples est toujours faite par des méconnus, des moins connus, des obscurs, des sans-grades, qui meuvent les grands hommes, qui leur permettent de s'élever, qui leur permettent de s'affirmer. Cet hommage à cet homme qui est oublié partout dans le monde, sauf ici, c'est un hommage à ces obscurs et à ces engrades. C'est un hommage, en effet, à ceux qui disent non. Car à un moment, et nous savons que toutes nos émancipations ont commencé comme ça, il faut dire non. Le nom de Jaurès, en 1914, à ce qui sera la catastrophe européenne. Le nom de Charles de Gaulle à l'abdication, et rappelons-nous la déchéance de nationalité qu'il subit, et comment il sauva, alors que la majorité des élites françaises capitulaient, il sauva et se retrouva dans l'alliance avec la résistance intérieure, avec les communistes, il sauva par son nom fondateur, celui de la France libre. C'est le nom, évidemment, de Césaire, dans son discours sur le colonialisme, où il rappelle que dès que l'on croit qu'une civilisation est supérieure à d'autres, c'est le moment où soi-même, l'on commence à devenir un barbare. Quand on pense que l'autre est un barbare, c'est là où soi-même, on se barbare. Alors Alain Plenel a en effet dit non. Il a dit non. Il a dit non, un non, il réfléchit. Il aimait toujours dire que son discours, ici même, au Monde Rouge, n'avait rien de calculé. Et en effet, toute sa vie a été déterminée par ce geste où il n'a pas pensé carrière, où il n'a pas pensé conséquence. Il a simplement dit ce qu'il avait sur le cœur. Oui, tout a commencé ici, il y a quelques centaines de mètres, de cette école du fond Marie-Rose, devenue aujourd'hui école Alain Plenel. C'est là, en effet, qu'il a dit avant de couper le ruban tricolore, qu'il a dit cette expression des Trois Glorieuses. J'y vois, comme ces fils souterrains qui relient l'ensemble de la terre martiniquaise, toutes ces lianes, toutes ces terres, j'y vois un lien entre mon émotion et probablement la sienne. Car savez-vous, cette expression qui lui est venue, et il me l'a dit en conduisant, en montant la route de la Trace. Et c'est, il a pensé son discours en montant la route. Et cette expression était un souvenir de jeunesse, un souvenir d'enfance. Jeune breton, faisant ses études à Rennes, ayant ensuite vécu l'abdication de la France, et c'est une des clés de son engagement auprès des peuples qui s'émancipent après, il avait souvenir que dans un jardin, ce n'est pas aussi beau que le jardin de Balata, il y a un parc, le parc du Tabor, et dans ce parc à Rennes, il y a une statue, la statue du jeune Vano. Vano avait 19 ans, comme nous mord de décembre 1959. Il était un jeune polytechnicien. Et il est mort dans la dernière assaut des Trois Glorieuses de 1830, de juillet 1830, où le peuple populaire, le peuple du quartier, où est le siège de Mediapart, Fomour-Saint-Antoine à Paris, s'est levé pour un droit fondamental. Et savez-vous quel est ce droit ? Et n'oublions jamais que le nom, c'est justement celui qui se fait quand le droit fondamental est piétiné. En l'occurrence, en 1830, c'était le droit de la presse, la liberté d'information. Et Alain Plenel s'est dressé, évidemment, contre le racisme, contre l'humiliation de la haine, de la peur de l'autre. Ce nom fondateur, ce nom éternel. Vous savez, le premier éditorial du premier numéro de Tropique, de Césaire, commence par le nom. Nous sommes de ceux qui disent nom à l'ombre. Et le dernier poème du lié, avalisé de son vivant dédié à Villefrédolame, Nouvelle Bonté, fait écho à ce nom fondateur. Il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'eau. Et donc, voilà, nous rendons hommage à ces noms qui nous ont rendus plus beaux, plus droits, plus dignes. Alors, le troisième geste, j'ai dit l'école, j'ai dit, dire non. Le troisième hommage, c'est un hommage à la liberté. C'est Patrick Chamboiseau qui m'a fait comprendre ça lors des hommages de 2009 et de 2012. Alain Plenel disait souvent, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Il savait le prix qu'il en a payé en termes d'exil, de carrière, d'humiliation, de silence. Et il a vécu sans plainte, sans jamais se plaindre, avec une forme de droiture. Mais, en fait, ce qui s'est passé et qui fait de notre émotion et qui fait que nous nous retrouvons ici, c'est que son geste, celui d'un haut fonctionnaire, à l'époque, dans notre île, il y a le préfet, le général, l'évêque et le vice-recteur, les quatre visages du pouvoir, d'un pouvoir se vivant comme pouvoir colonial. Et ce geste qu'il a fait, c'est un geste de liberté qui nous dit à tous que nous ne sommes pas prisonniers de notre naissance, de notre origine, de notre appartenance, de notre apparence. Alain Plenel, en prononçant ce discours ici, en étant solidaire du peuple martiniquais, il a fait mouvement, il a traversé des frontières, des murs invisibles qui font que l'on pense que l'on est assigné à une origine, à une identité. Eh bien non, nous inventons notre liberté et nous inventons toujours notre liberté en nous disant qu'un homme, qu'une femme n'est jamais libre si d'autres humains sont tenus en servitude, opprimés, discriminés, exploités à raison de leur origine, de leurs conditions, de leur apparence, de leurs croyances. C'est ce chemin des causes communes qu'ils nous lèguent, où nous nous retrouvons dans ce moteur de l'égalité des droits. Nous avons le droit d'avoir des droits sans distinction d'origine, je le répète, de naissance, de croyance, d'apparence, d'appartenance, de sexe. C'est ce moteur infini depuis Spartacus de l'égalité qu'ils nous lèvent. Voilà ce qu'il dresse, ce qu'il dresse comme, au fond, refus éternel des injustices et des inégalités. Mon père, Alain Blenel, m'enseignait toujours cette phrase, plus ou moins amendée par les historiens, prêtée à Robespierre, puis à Schellscher. À l'époque du pire de la domination coloniale, de ce qui a fait la richesse de la France, ce crime contre l'humanité, l'esclavage, la traite négrière, vous vous en souvenez, périssent les colonies plutôt qu'un principe. Eh bien, c'est ça. C'est ça que l'école Alain Blenel représentera. Elle est au flanc d'un volcan. Elle nous rappelle ce qu'Edouard Glissant disait du tremblement du monde. Elle nous rappelle ce que nous enseigne la Martinique, que l'histoire n'est jamais finie, qu'elle n'est jamais terminée, qu'elle est ouverte au possible aux inquiétudes, aux espoirs, aux catastrophes, aux renaissances, que nous sommes dans ce moment toujours d'incertitude, d'hésitation, et que dans ce moment-là, pour faire face à ce qui pourrait nous mettre en doute, nous mettre en trouble, il n'y a qu'une voie, il n'y a qu'un chemin. Ce chemin du non-fondateur, ce chemin de l'égalité, ce chemin de la liberté, ce chemin qui fait que, justement, il n'y a qu'un chemin, celui que nous faisons, celui que nous faisons par l'affirmation de notre liberté. C'est la trace. Vous savez les deux sens que ce mot trace. C'est une empreinte et vous avez compris combien elle est forte. Et en même temps, c'est ce chemin que nous inventons tous ensemble. Merci, merci de nous avoir connaissés tant. Applaudissements 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 Applaudissements